C'est un bon coup de poisson il faut que tu te fasses sur le feu et que tu vas te fasses C'est un bon coup de poisson Il y a des aliments secs Chez Itchamemou qui ont chauffé sur un feu ou sur une platade au point d'avoir dépassé même les 40 degrés qu'il y a des oreilles comme du riz ou des morts de poissons devant ou de poissons ou bêtine cachotte ou des oeufs durs et on a transvasé ces aliments secs, chauds, même bouillants dans un ustensi numéro 2 et bien ils n'ont pas la capacité de cuire autre chose ça veut dire que si je mets un aliment cru avec dans ce Kélichénie la rha part du principe qu'ils n'ont pas la capacité de cuire parce qu'on est dans Kélichénie encore une fois même si ils ont une température de cuisson même s'ils ne touchent pas les parois de l'assiette parce qu'on a dit que les parois de l'assiette c'est elles qui vont refroidir la démonte brûlante mais même si ça ne touche pas les parois qui sont froides mais ça ne touche que le fond dit Nant Kélichénie ils ont quand même le statut du ustensi numéro 2 donc du coup ils n'ont pas la capacité de cuire même s'ils sont bouillants parce que le temps de cuisson, il ne va pas arriver la rha part du principe mais pourquoi ? il sera permis de verser de la soupe froide les toch horez dans du riz donc qui lui est chaud bouillant même ou de la sauce effectivement ou de la viande chaude donc il se trouve dans un Kélichénie mais la rha quand même conclue celui qui fait preuve de rigueur qui fait quand même attention à ce petit détail alors que la rha vient de son livre on précise bien c'est cette cuillère dont on cuise par exemple un bouillon ou une soupe directement du Kélichénie directement de l'ustensile premier qui est sur le feu et qu'ensuite on va déverser dans une assiette ou dans un bol et bien l'âge douche va avoir le statut de Kélichénie numéro 1 parce qu'il a été resté suffisamment de temps pour que ça boue un peu on va voir le concept de Bichul Achar Bichul B'Yavesh littéralement une cuisson après cuisson concernant un aliment solide Yavesh sec d'abord Yavesh Shennit Bachel quand il s'est passé au Shabbat un aliment sec qui a cuit intégralement avant Shadda et qui ne requiert pas une seconde cuisson qui est comme par exemple schnitzel, vorez et du riz et le bouillotère est sur Bichul c'est à dire que si je le remets sur le feu on ne va pas considérer qu'il va recuire parce que quelque chose de solide qui a déjà cuit intégralement même sur le feu ne recuit pas c'est ça le principe de En Bichul Achar Bichul il n'y a pas de cuisson après une cuisson B'Yavesh concernant un aliment solide donc Yavesh sec Afiloun Istanen Négamré même si cet aliment solide a complètement refroidi Michunch En Bichul Achar Bichul d'abord Yavesh comme on vient de le dire parce qu'on ne considère pas qu'il y a une deuxième cuisson qui va s'effectuer lorsqu'une première cuisson a déjà été faite de façon intégrale L'Ephi Khar c'est pour quoi ? Moutar Lécha Memo Bé Shabbat Av Shiyagya Léchom Shayat Yudelbo il sera permis donc de le réchauffer pendant Shabbat on va voir comment même si cette température atteint les 40 degrés et non plus c'est uniquement par un moyen que l'on n'utilise pas en semaine c'est à dire qu'on n'utilise pas ce moyen de cuisson habituellement qui donne comme par exemple comme par exemple je vais poser sur le dos de la casserole cet aliment solide et donc il va réchauffer même si cette casserole est sur un feu découvert alors rappelez-vous c'est important de faire la différence entre ce qu'on appelle Ech Gilouya un feu découvert et Ech Mechusa un feu qui est couvert un feu découvert c'est le feu classique j'ai la flamme et je pose dessus ma marmite mais un feu couvert c'est un feu qui a été recouvert à la base d'une tôle par exemple en métal c'est ce qui va donner naissance au concept de la plata un feu recouvert on va voir qu'on a le droit de poser directement dessus sur la plata un aliment solide qui a déjà cuit donc là quand on dit que on pose sur une casserole qui est sur un feu découvert donc un véritable feu là effectivement j'ai le droit parce que c'est sur la casserole mais j'aurais pas le droit de prendre cet aliment qui a déjà cuit même qu'il est solide et le mettre directement sur un vrai feu donc admettons j'ai laissé ma gazinière allumée avant Shabbat et avoir essayé d'allumer pendant tout Shabbat ça Ech Gilouya c'est le feu qui sort je n'ai pas le droit même si c'est solide et même si c'est déjà cuit ou bien on aura le droit comme on a dit de poser cet aliment solide qui a déjà cuit avant Shabbat intégralement le poser sur un feu couvert Bephar par une tôle en métal par exemple regardez la suite ou sur une plata électrique pourquoi est-ce qu'on a le droit de le faire ? les filles parce que c'est pas l'habitude des gens de façon ordinaire générale de cuire un aliment donc on a le droit dans ce cas pendant Shabbat de poser à même la plata un aliment solide qui a cuit intégralement avant Shabbat aval mais poser un aliment sur une source de chaleur avec laquelle on cuit en semaine c'est à dire de façon générale donc comme un feu découvert assur pourquoi c'est interdit ? car cela prendrait l'apparence de cuire quelque chose pendant Shabbat d'avoir l'art un aliment qui est liquide qui a totalement cuit avant Shabbat et qui a refroidi donc quand on dit refroidir c'est qu'on est passé sous la barre des 40 degrés et bien il y a constamment la possibilité de le recuire c'est à dire qu'il est constamment apte à être recuit et effectivement c'est ce qu'on va comprendre c'est qu'un liquide quand tu le remets sur le feu même 10 fois il remijote il recuit et donc même si cet aliment avait déjà cuit au préalable avant Shabbat totalement quand il va refroidir et que je vais le remettre sur la plata et bien il va recuire et donc là par contre là ce sera interdit il sera interdit donc il sera interdit de le réchauffer pendant Shabbat parce que là tu dis moi je ne vais pas le faire cuire il a déjà cuit je vais juste le réchauffer et le mettre sur la plata la khadi assur c'est interdit pourquoi ? qui est digne d'avoir Chelloni de Bachel parce que là il prend le statut d'un aliment qui n'a pas cuit avant Shabbat c'est à dire qu'on considère puisqu'il a refroidi et qu'on a besoin qu'il reprenne c'est comme si il n'avait pas cuire en Shabbat mais la reine c'est pourquoi assur les chamem et Shabbat c'est pourquoi il sera interdit de chauffer pendant Shabbat marak sonem une soupe froide même si on la pose sur la plata ou autre chose ou tout autre feu qu'on appelait couvert que l'on appelle couvert et on a dit qu'un feu qu'on appelle couvert pour quelque chose de solide c'était permis et bien non là pour le liquide même un feu couvert cela ne marche pas qu'on appelle puisqu'il pourrait atteindre une température de 40 degrés et on a dit qu'à partir de 40 degrés ça s'appelle cuisson et il y a toujours une cuisson pour un liquide un plat dont la majorité de ce plat là est constitué d'aliments solides mais il y a un peu de sauce et la sauce c'est liquide est-ce que j'ai le droit pendant Shabbat je sors par exemple mon poisson mon petit poisson à la marocaine avec son lit sa petite sauce du frigo elle est froide c'est froid ou mon poulet avec sa sauce est-ce que je peux le poser pour Shabbat matin pour Shabbat midi je peux poser ce plat sur la plata là la khaldi dino kiyavesh c'est comme un aliment sec la totalité de ce plat est considéré comme un aliment sec on a dit un aliment sec qui a complètement cuit avant Shabbat bah s'il a refroidi je peux le poser et là la khaldi même s'il y a de la sauce dedans tant que la majorité de ce plat est solide un gel droit on va même parler du cas du poulet dont la sauce a gélifié complètement ça c'est bon et donc alors effectivement là c'est solide mais quand je vais la mettre sur la plata ça va fondre donc ça va cuire a priori ça change d'état ça change d'état dino kiyavesh on verra que même ce cas là c'est appelé un aliment solide on a le droit de mettre cet aliment sur la plata pendant Shabbat et si il a cuit intégralement avant Shabbat et qu'il a refroidi c'est ce qu'on a dit on peut le chauffer pendant Shabbat de la manière dont on a parlé avant c'est à dire sur un feu couvert tel que la plata c'est à dire sur un feu couvert c'est bon c'est bon